Je suis espiègle monsieur, c'est ma qualité première, les gens ne me voient pas arriver, mais par contre peuvent me sentir en mourant. La rouille, tu dois te faire piquer ton cheval. Il est où ? D'ailleurs, tu veux un reste salaud. Oui, juste derrière. Bon, écoute, attends. Oui, oui, attends, balé passe là. Ah, il fait semblant. Non mais c'est... et votre cheval était... Je sais bien que vos coutumes vous visez des cannibales, mais laissez ce cheval tranquille. Je ne vais pas manger un cheval. Oui, oui, c'est ça. Allez, wakatipibbooba. Allez. Oula. Je... d'accord. Il n'est plus quand vous parlez votre langue, vous. Ça fait longtemps que je suis là, et j'ai grandi avec une blanche. D'accord, très bien. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est sa famille ? On est où, là ? Euh, vous voulez quoi ? Vous avez touché nos femmes. Euh, non, elle est jeune. Elle a l'orphelinat, justement. Là où il y a la sorcière. Mais qu'est-ce que j'entends ? Elle a touché l'infâme. Vous comprenez tout à l'heure ? Mais qu'on le pende immédiatement ! Qu'on le pende ! Allez, merci ! Allez, moi. Attrapez-le. Oui, c'est ça. Allez, comment ils défilent, maintenant ? Je vais pas vous affronter ici. Mais c'est un malade ? Bah, pourquoi pas ? Oh, allez, vas-y, Martini ! Vas-y, Martini ! Il a caressé l'enfant. Batte-vous ! Je vais vous affronter. Vas-y, Martini ! Allez, ici, M. Larouille ! Faites-vous respecter un petit peu ! Attends, y'a un combat, là, y'a un combat. Oui, je vais. Battez-vous ! C'est pas une espèce de peau rouge qui va me dicter ma loi. Pas d'étranglement, pas d'art, comme un nu. Très bien. Allons-y, combat ! Il va se faire défoncer à 100%. Là, lâche. À 100%, il est mort ! Vous allez voir comment un vieillard de la sorte vous posez disque. Disque taillé contre l'autre, il n'a absolument aucune force. Moi, moi aussi, je parais sur Larouille, de toute manière. Moi, je parais sur le vieux. Allez, Larouille, vas-y ! Allez, Larouille ! Allez, Larouille ! Tiens, prends ça ! Aïe, 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 aïe ! Allez, Larouille ! Alors, M. Larouille, qu'est-ce que vous faites ? Allez, Larouille, as-y ! On veut puissant, puissant ! Voilà ! Oh ! Vas-y, Larouille ! Allez, vous s'inséigne ! Oh ! Oh ! Tiens, prends ça ! Quoi ? Tiens, vas-y, Larouille, bordel ! Les appuis, les appuis ! Remets ta garde, en place ! Oh ! Je vais respirer ! Fais plus les dents, Alain, tiens ! Je peux vous laisser en vie ? Non, non, je ne laisserai pas faire... Jusqu'où ? Aaaaaaaaaa ! Oh ! Oh là là ! Je suis Larouille ! Oui, oui ! Oh ! Oh ! Allez, M. Larouille ! Voilà ! M. Larouille, c'est ça qu'on veut voir ! Oh ! Oh ! Allez-y, M. Larouille ! Oh ! Oh ! Oh ! Je me fais traîner dans la boue ! M. Larouille ! M. Larouille ! M. Larouille ! Mais c'est un malade ! C'est cassure de... Ah ! Tu vas prendre cher le vieux ! Oh ! Mais non, M. Larouille ! Ne vous laissez pas faire ! Vous étiez bien partis ! Tu as sali mon image ! Les esprits t'en veulent, vieil homme ! Loup ! Allez ! C'qui vous en veut, c'est la merde actuellement ! Vous êtes répugnant, M. Jolindien ! Je suis pas Joe ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Gui ! Gui ! Mange le lion ! Gui ! Gui ! Gui ! Chope le loup ! Mais Gui, qu'est-ce que tu attends pour attraper le loup ? Non, il est appelé voisin, madil, monsieur. Oh ! Ah merde ! Eh ben... Viens, ils ont été combattus. Larouille ! J'ai grand respect pour vous. Allez, vas-y ! Vous m'avez poussé dans mes retranchements. Tenez ! C'est pour vous ! De l'eau ! Il est garat. De l'eau du lac. Mais c'est le combat. Il est presque le monté dessus comme une mouture. J'aime beaucoup les hommes courageux comme vous. Oui, oui, c'est ce que... c'est ce que je regarde, oui. Une fois plus, c'est comme vous. Je sais, je sais, merci. Reposez-vous bien. Bon, il fait mal parce que sinon... Vous ne m'intimidez ! Monsieur le loup, vous ne m'intimidez pas du tout ! J'en ai vu des plus durs que vous ! C'était un beau combat. Merci de m'avoir reposé dit. C'est gentil. C'est normal. C'est normal. Bonjour ma fille. Vous êtes là pour la chasse de ma chasse. Et voilà, encore du plaisir animal ! Le loup vient manger les mauvaises personnes. Qui est mauvais ici ? Oh bah, c'est Jacques. Bah vous ! C'est Jacques ! Guy ! Bah non, justement ! Jacques est mauvais. Jacques, celui qui éventre les gens dans la rue. Le monsieur en violet, vous le connaissez ce monsieur en violet ? Ça va ? Oui, Jacques le ventreur. Tout le monde le connaît. Mais pourquoi il continue de baiser le loup, là ? On est où ? Le monsieur en violet là-bas tout à l'heure, nous l'avons vu égorger plusieurs personnes à San Luis. Mais là, quand même... Mais non, c'est pas possible ! Mais je joue genre, c'est vrai ! C'est béni, merci ! J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il caisse... J'ai l'impression qu'il caisse... J'ai l'impression qu'il caisse... Mais vous plaisantez ou quoi ? Il caisse un enfant, quand même. Bah non. Mais vous êtes tous d'une laïveté, vous êtes... Mais non, mais c'est le petit vilot... C'est ce que je veux ! Tu avoues le dire, il vient de décorcher des gens ! Nous l'avons vu avec Guy ! Où ça ? A Saint-Louis dans de nombreuses petites ruelles ! Nous l'avons suivi, nous avons été vus ! Vous confirmez Guy d'avoir vu ça ? Oui, on a vu un petit monsieur Jacques qui était habillé en violet. Il va falloir voir avec les marshals, là, ou à Benard. Mais non, mais... Ça va pas être possible. On va lui demander, mais... Oui, allez demander à un assassin, sinon... Il a bien tué quelqu'un, mais vous êtes totalement fou ! Il est tombé sur la tête ! Mais non, mais... Il est comme mon frère, alors... Raison de plus, vous n'avez jamais eu... Vous n'avez jamais entendu de témoignages ! Oui, c'était un parfait vingt-un... Oui, c'était mon fils ! Je ne me serais jamais douté de ce qu'il faisait la nuit ! Vous êtes tous naïfs et un jour, vous retrouverez la tête coupée ! Mais non, pas t'inquiéter, Bilou est inoffensif ! Ça fait longtemps que moi le connaître ! Bien entendu ! Bien entendu ! C'est trop une petite copine, Bilou, là ! Il est avec une dame, là ! Eh, tu dois pas savoir qui c'est ? Oh, toi ! On a du Lilou, ça va ! C'est cette petite Catelyn ! Pardon ? Oui ! Moi te promets, c'est le vrai ! Bon, c'est de nure de Dieu ! Qu'est-ce qu'elle a grandi, cette petite petite ! Eh oui, elle a pas grandi ! Elle est partie en Angleterre pendant plusieurs années, et... Elle va apprendre à être grande petite ! Eh bah, c'est devenu une femme, même ! C'est une petite fille que j'ai connue, là ! J'ai l'impression que c'est les charrettes ! Bon, euh... Euh, Arthur, fais gaffe, où tu marches ? Quand on écrasait la peau du loup, là ! La peau du loup ? Bah, un tapis, je fais pas marcher dessus ! Ah t'es... à vos souhaits ! Ah, c'est pas un tapis ! Ah, c'est pas un tapis ! Eh oui, bah voilà, on fait rentrer n'importe qui ! Bientôt, il y aura des Indiens et des Noirs ! Elle est bien bonne, celle-là ! Je propose M. Leblanc, on va y boire un verre ! Ah ouais, avec grand plaisir ! Allez, c'est pas ma tournée ! On attend que quelqu'un régale ! Il est fermé, le saloon ! C'est pas grave, on va aller se servir ! On va aller se servir ! Le saloon est fermé, il veut boire quand même ! Il peut y avoir besoin d'un petit remontant ! Il est rigolo ! Il est où le saloon d'ici ? Je sais pas, allons prendre quelques biquettes là-bas ! On va prendre des biquettes, exactement rien ! Peut-être qu'il y a du lait intérieur ! Eh, reviens ici ! M. Leblanc ! Oui, qu'y a-t-il ? M. Leblanc va nous montrer où est le saloon ! Ah bah très bien ! Vous vous battez bien pour un homme de votre argent ? Oui, oui, je suis un peu brouillé, je peux dire, mais bon... Alors, vous avez jamais mis les pieds à la paille hein, messieurs ! Mais bien sûr que si ! C'est mon chef ! C'est un permis d'entraînement ! Si vous êtes jamais passés par le saloon, c'est que vraiment vous avez arrêté le coeur mal de... Oui, ou alors lui faire un coup bas ! Mais nous sommes déjà allés au saloon avec Guy, pas plus tard qu'il y a quelques heures ! Eh bah comment ça se fait que vous ne reconnaissez pas le chemin ? Mais j'ai jamais dit ça, moi ! J'ai l'impression d'avoir entendu que quelqu'un ne savait pas où était le saloon ! Ah bah c'est des petits pauvres ! Désolé ! Ah bah, pas pour moi non, monsieur le Blanc ! Ça doit être plus c'est Larouille peut-être ! Monsieur Larouille n'a pas toujours toute sa tête, j'ai l'impression ! En tout cas, il a des sacrés points, j'ai l'impression, parce qu'il a quand même mis une sacrée branlée à ce foutu indien ! C'est le problème des gens qui ont beaucoup de points, c'est que généralement ils n'ont plus toute leur tête ! Ah oui ! Eh bah, comme ça ! Monsieur le Blanc, j'ai essayé de me battre comme il fallait, j'ai un peu failli à ma mission, mais la prochaine fois vous verrez ! Dites-moi le saloon, sans être trop indiscret, vous me répondez ou pas ! Oui ! Vous avez quel âge ? Je l'ai jamais su, parce que je suis un enfant de pute ! Ah bah, comme ça ! 128 A ! C'est un cas de loup en bas ! Il y a beaucoup d'enfants de pute qui ne l'abait pas, et vous au moins, vous dites ! C'est ce que je pensais, au moins il y en a qui n'oublient pas d'où ils viennent ! Eh, Ricard ? Oui, dis-moi ! Il est où, Robin ? Non, c'est flottement rien ! Ah bordel ! Il doit être dans Valentine, je ne pense pas qu'il ait participé à loin, donc... Si tu dois le chercher, tu peux... Pas là, c'est où ! Bon, allez ! Alors, le saloon de Mr.Lorkings ! Il est fermé, du coup il va falloir le mettre à sac ! Pour piquer les bouteilles ! Ah bah très bien, il va pouvoir servir ! Il fait soin ! Tiens, ça sert, comme ça, sans demander, bien sûr ! Comme d'habitude ! Ah bah, il y a du monde ! Ah, ça se sert ! Libérez la table, messieurs, s'il vous plaît ! Oh ! Allez, vas-y ! Il y a la bagarre ! Allez ! Hop là ! Je m'occupe de la femme ! Écoute-moi salope ! Tu apprends ça ! Et ça... Mais arrêtez ! Mais vous êtes fous ! Faites de ça, grosse pute, va ! Grosse pute ! Enfoiré ! Salope ! J'étais grâce pour se tirer des grosses putes ! Ça chie ! Mais on pète pas la gueule aux femmes ! Hop là ! Je gagne mon chapeau ! Tiens ! Allez ! Arrêtez ! Laissez-la en vie ! J'ai quand même quelques besoins, monsieur ! D'ailleurs ! Très bien ! Hop là ! On va faire un peu le ménage ! D'accord ! Très bien ! On peut se servir, visiblement ! Pardon ! C'est passé ! Après, elle tourne sur la gauche, le gros ! Ne me regardez pas comme ça ! Là, mais en face ! Ouais ! Là, ici, là-haut ! Allez ! Psst ! Monsieur le blanc, la demoiselle ! Oui ! Elle vous fait de l'œil ! Elle est terrifiée tout à l'heure avec Guy ! Nous l'avons déjà... Nous avons déjà abusée d'elle ! Ah, d'accord ! Très bien ! Très bien ! J'ai bien fait ! Bien entendu ! Vous vous rendez compte ? 10 cents pour pouvoir profiter de sa chair ! Non, mais... Nous l'avons regardée avec Guy ! Nous lui avons dit... C'est plutôt zéro ou la mort ! Oh ! Pardon ! Ah ! C'est pas des faux bordels ! Merci ! Excusez-moi, mon bave ! Je vous ai pris avec encore un de ces... Vous avez pris de ces chambres là-haut pour faire profiter d'elles, c'est ça ? Oui, bien entendu ! Nous n'avons pas fait ça derrière le bas ! D'accord ! Très bien ! Attendez, je vais aller voir un peu... Bonsoir, monsieur ! Vous allez bien ? Bonsoir ! Je crois que j'ai bien appelé dans la rafraîchissement ! Je prends un petit coup ! Oui, pas de soucis ! Il y a l'impression qu'il plaît, les cow-boys ! Ouais, il plaît des cow-boys ! Je vais plutôt prendre celui-là ! Il est plus grand ! Ah ! Bah c'est mon chapeau ! Il bat parfait ! Il bat parfaitement bien ! Il bat parfaitement bien ! Oh mais monsieur Larouille ! Vous n'allez pas vous refaire le fastièche ! Vous étiez parfait comme ça ! C'est vrai ! Vous me préférez comme ça ? C'est bien les mêmes ! Je ne vois pas vraiment la différence ! Vous savez, quand il s'agit d'un... L'homme avec un pénis, j'ai du mal à le regarder dans les yeux ! D'accord ! Très bien ! Bon, je pensais couper des pointes ! Non mais il m'a mal regardé là ! On est où là ? Monsieur le coiffeur, s'il vous plaît ! Essayez de voir si on ne peut pas faire une petite teinture... Quelque chose de plus raffiné ! Vous faites quoi là, là-bas ? Bien sûr, tu sais faire ! Oui, je peux faire ! Et je mettrais la sorcière de l'orphelinat... En prison dans le cachot ! Ça serait la première mesure, oui ! C'est un très bon projet ! Et pour le... Je voudrais un shérif général, oui ! Un shérif général, chef des armées ! Voilà ! Et qui serait désigné suite à un vote des citoyens ! Ah ! D'accord ! Ça, c'est pas mal ça ! Par contre, autant la version fumer la sorcière, j'ai pas trop apprécié, mais pourquoi pas le... Attention ! Attention ! Pour finir, si cette dame est une sorcière et que c'est avéré, nous la fumerons ! Si ce n'est pas une sorcière, bien sûr, elle sera juste mutilée ! D'accord ! Si c'est que ça, alors c'est... Bien entendu ! Nous ne sommes pas des monstres ! Oui, j'en doute pas, effectivement ! Et concernant la purulation de ces personnes asiatiques, aux yeux globuleux et renfermés, j'aimerais surtout qu'il y ait un contrôle, que M. Larouille pourra effectuer en tant que ministre de la Santé ! Car ces personnes ! Oui, effectivement, je vais gérer ces affaires, oui ! Mais surtout énormément de maladies, hein ! Oui, oui, des étrangers, oui ! Il faut absolument réguler, nous ne pouvons pas accepter n'importe qui dans ce nouveau continent ! Je pense que M. Guy sera d'accord avec moi ! J'ai un gentleman d'accord avec ce que vous dites, mais je n'ai pas tout compris, quand même ! Oui ! Ah ! Le principal, c'est d'être d'accord ! Mais c'est bien, je trouve que c'est bien, bravo ! Eh ben ! Oui, M. Leblanc, j'aimerais savoir, et la place des femmes, du coup ? Mais écoutez, la place des... Ouf ! C'est un sujet épineux, hein ! Que là, vous me... La place de la femme, c'est dans la cuisine ! Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce que parfois les cuisines sont bien trop bien conçues et un peu trop sophistiquées d'autant pour qu'une simple femme puisse t'y retrouver ! Je dirais que la place de la femme, c'est au niveau du bain, de la chambre à coucher, et de la cuisinière, et non de la cuisine ! Voilà, oui, c'est bien dit, ça ! Mmmh ! Mmmh, intéressant, intéressant, oui ! Oui, oui, et il faudrait qu'elles aient des... Ben, ça reste entre nous, hein ! De toute façon, elles n'ont pas le droit de vote, ça ne changera pas ! Ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on leur fasse croire que... On va changer des choses ! Alors ça, ça me ferait beaucoup rire depuis le temps ! Bah, vous vous interrompt, mais... De toute façon, elle n'aura pas le droit de vote ! Bah, vous vous interrompt, mais le dernier article que j'ai lu, il y a une femme chez lui qui a failli passer gouverneur, hein ! Mais vous plaisantez ! Elle est passée, gouverneur ! Attendez, une femme ! Une femme ! Vous rigolez ! Elle s'est fait arrêter juste après ! Ah bah voilà ! Vous savez, dans la vie, tout se retrouve, hein ! C'est sûr ! J'ai lu cet ancien article, ça m'a choqué ! Mais bon, après, chacun, c'est droit ! Non ! Certaines personnes n'ont pas à avoir de droit, et sinon le monde partirait totalement... Oui, mais bon... Genre les Chinois ! Tu fais une fixette sur les Chinois, Martin ! C'est pas possible ! Ouais, j'ai fait une fixette sur les Indiens, alors ! Oui, que pensez-vous des Indiens, d'ailleurs ? Les Indiens... Je sais que quand nous sommes arrivés ici, il a fallu qu'on aurait... Ils étaient un peu... C'est un peu du lait de partout ! Alors, à fin du coup, on donne des couvertures ! Ils sont pas tous de pareils, hein ! Vous savez qu'en général, ça va, ils ne nous cassent pas, ils nous font pas chier ! Mais vous savez que des fois, à certains... Certains moments, quand je vais chasser, je les prends pour des animaux ! Et des fois, je les confonds, oui ! Et il faudrait qu'ils restent des animaux ! Je me demande, à quel goût ça a ! Certains qui ressemblent à des ratons laveurs ! Les écureuils ! Notamment à la petite Indienne, là ! J'aimerais bien me la faire ! Ah ! Euh... non, ça va pas être possible ! C'est de la pédophinie un peu, je crois ! Et pourquoi quelle âge est-elle ? Non, non, elle a pas... Je parle de Jane ! Je parle de Jane ! Elle a quel âge ? 16 ans ! Bon, ça passe ! Elle a 16 ans ! Pourquoi ça passe ? Vous plaisantez une femme à ces gens ! C'est une femme mûre ! C'est une femme très mûre ! Et je lui mettrais bien mon pouce ! Une femme est enfantable à partir de 13 ans ! Oui ! C'est bon à savoir ! Les gars, ils veulent... C'est marrant parce qu'ils choisissent leur moment d'histoire ! Mais à cette époque-là, la pédophilie, ça existait pas, les potes ! Vous étiez des gros porcs ! C'est incroyable ! Dans quel monde on vit ! Faut savoir évoluer avec son autant, messieurs ! Exactement ! De toute façon, l'orphelinat sert à ça ! C'est une sorte d'incubateur ! C'est des voisins... Pas non plus amusés ! Mais pour aller s'y mûrir ! Et à ce moment-là, voilà ! La cueillir ! Oui, le but c'est de prendre des options, si je puis dire ! C'est vrai ! Hein, monsieur Larrouille, vous avez déjà posé quelques tickets ? C'est-à-dire, il y a sur des... Oui, il m'est arrivé ! Oui, 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 quand j'étais encore en Europe, oui ! À la époque, j'étais encore dans la rue ! Il a fallu que je le voie, oui, sur des... Oui, certaines, oui ! Bon, bref, du coup...